Bonjour donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment monter et démonter les roulements de ces roues de skateboard. Donc quand vous allez acheter vos roues vous aurez d'un côté les roues et séparément vous achèterez les roulements donc avec deux roulements par roue. Le système le plus répandu pour changer ses roues c'est le système D. Donc on utilise le truc du skateboard, on va mettre un roulement, on appuie sa roue dessus jusqu'à ce que c'est arrivé en butée, on fait pareil avec le deuxième. On a la roue qui est montée pour le démontage c'est assez simple aussi on sort à moitié la roue, on fait un petit mouvement de poignet pour faire le levier et on ressort les deux roulements. Donc cette technique là va être assez simple et efficace en revanche il y a un petit risque c'est d'écraser la flasque du roulement donc si on écrase la flasque des fois ça peut toucher les billes et le roulement va perdre en performance ce qui est un petit peu dommage. Donc pour remédier à ce problème on trouve sur le marché des outils Espré donc pour roulement où ça va être vraiment le même principe pour pour rentrer les roulements donc on met sur l'outil on appuie dans la roue hop on remet on fait pareil de l'autre côté donc là on va avoir le roulement qui a été enfoncé avec la petite butée de l'outil on va pas écraser la flasque et pour les ressortir c'est un peu le on rentre dedans c'est un peu en système tire-bouchon on tire comme ça hop ça vient et là il n'y a aucun risque d'écraser la flasque donc c'est une technique assez efficace il y a Bones qui fabrique ces outils là vous en trouverez d'autres marques aussi sur le site sans forcément de marques voilà c'est un petit outil à roulement si vous avez beaucoup de roulements à monter sur des roues le plus simple ça va être quand même d'utiliser une presse spécifique donc la presse c'est vraiment un système simple pour retirer le roulement hop il y a un petit crochet on appuie ça retire le roulement et pour remettre des roulements donc on enfile le premier roulement on met sa roue le second roulement on referme on aligne tout on est en face on appuie hop le tour est joué aucun risque d'abîmer le roulement le roulement est dans la roue bien placée voilà j'espère que cette vidéo vous a vous a plu et vous a appris des choses je vous rendez vous très bientôt à plus c'est bon ride